Musique Ce mardi après la fermeture de fin de journée de la basilique vaticane, le Saint-Père François est allé se recueillir sur la tombe du bienheureux Jean-Paul II pour le huitième anniversaire de sa mort. Le pape est resté longtemps à genoux en prière silencieuse devant la tombe dans la chapelle de Saint-Sébastien mais s'est aussi brièvement recueilli sur les tombes du bienheureux Jean XXIII et de Saint-Pidice. Comme la veille devant le tombeau de Saint-Pierre et dans les grottes vaticanes, la visite de ce mardi dans la basilique montre la profonde continuité spirituelle du ministère pétrinien des papes que le pape François vit et sent intensément, comme il l'a démontré aussi lors de sa rencontre et à travers ses appels téléphoniques répétés à son prédécesseur Benoît XVI. La résurrection du Christ est notre force, notre plus grande certitude, le trésor le plus précieux. Et elle n'est pas seulement pour nous, elle doit être transmise et partagée avec les autres. Ainsi s'est exprimé le pape François ce mercredi matin à Place Saint-Pierre pour la deuxième audience générale de son pontificat dans laquelle il a repris les catéchèses de l'année de la foi engagée par Benoît XVI devant environ 50 000 fidèles. Parlant de la résurrection du Christ, le pape a rappelé que parfois même entre les croyants se sont introduits des doutes sur ce qu'est le centre du message chrétien, mais c'est véritablement la résurrection qui ouvre notre vie au bonheur plein, à la certitude que le mal, le péché et la mort peuvent être vaincus. Et ceci nous mène à affronter avec courage et zèle la réalité du quotidien. Le pape François a ensuite souligné que ce sont les femmes qui étaient les premiers témoins de la résurrection et qu'elles avaient encore aujourd'hui un rôle particulier pour ouvrir les portes au Seigneur, le suivre et communiquer son visage. Enfin, le Saint-Pierre a lancé un appel aux jeunes, très nombreux Place Saint-Pierre. A vous, je vous dis, poursuivez cette certitude. Le Seigneur est vivant et marche à nos côtés dans la vie. Oui, c'est cela votre mission. Poursuivez cette espérance. Soyez ancrés à cette espérance, cette espérance qui est au ciel. Tenez fermement la corde. Soyez ancrés et portez le témoignage que Jésus est vivant. Ceci nous donnera de l'espérance et donnera de l'espérance à ce monde un peu vieilli par les guerres, par le mal, par le péché, en avant les jeunes. Nous ne devons pas avoir peur de vivre en chrétien, d'annoncer le Christ ressuscité, car c'est lui qui a fait la paix par son amour, son pardon et sa miséricorde. C'est ce qu'a dit le pape François ce dimanche matin, deuxième dimanche de Pâques et dimanche de la divine miséricorde, avant de réciter la prière du Régine Acheli depuis la fenêtre de l'appartement pontifical qui donne sur la place Saint-Pierre. Devant plus de 80 000 fidèles, le pape a rappelé que la véritable paix naît de l'expérience de la miséricorde de Dieu, comme saint Thomas dans l'épisode de l'évangile de ce dimanche. Jésus lui dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Et cela, a expliqué le pape, c'est la béatitude de la foi, de ceux qui, par la parole de Dieu proclamée par l'Église et attestée par les chrétiens, croient que Jésus-Christ est l'amour incarné. Et ceci vaut pour chacun de nous. En conclusion, le pape a rappelé qu'il célébrera l'Eucharistie ce dimanche après-midi à Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de l'évêque de Rome. Prions ensemble la Vierge Marie afin qu'elle nous aide, évêques et peuple, à cheminer dans la foi et la charité, toujours confiant dans la miséricorde du Seigneur, Lui qui toujours nous attend, nous aime, qui nous a pardonnés par son sang et qui nous pardonne chaque fois que nous retournons vers Lui pour lui demander pardon. Nous avons confiance dans sa miséricorde. Dans notre vie de chrétien, souvenons-nous que Dieu nous attend toujours, même quand nous nous sommes éloignés. Lui n'est jamais loin et si nous revenons à Lui, Il est prêt à nous embrasser. Voici quel fut le cœur de l'homélie du pape François lors de sa messe d'installation comme évêque de Rome, ce dimanche soir, dans sa cathédrale, la basilique de Saint-Jean-de-Latran. Avant la célébration sur la place en face, le pape a découvert la plaque qui en a changé le nom en place bienheureux Jean-Paul II. Puis il a embrassé de nombreux fidèles sur le parvis de la basilique et a ensuite serré contre lui les handicapés et les malades qui l'attendaient à l'intérieur. Pour le deuxième dimanche de Pâques, dédié à la divine miséricorde par le bienheureux Jean-Paul II, le pape François a cité dans l'évangile des exemples de l'expérience de la miséricorde et de la patience de Dieu, de l'apôtre Thomas à Pierre, des disciples d'Emmaüs jusqu'au fils cadet du père miséricordieux de la parabole. La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que soit l'erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, a-t-il ajouté, même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Laissons-nous enveloppés par la miséricorde de Dieu, comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps, ayons le courage de retourner dans sa maison, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons sa tendresse si belle, nous sentirons qu'il nous embrasse et nous serons nous aussi plus capables de miséricorde, de patience, de pardon, d'amour. Au terme de la messe depuis le balcon de la basilique du Latran, le pape François a salué et béni les nombreux fidèles du diocèse de Rome, réunis sur la place Saint-Jean. Dès le soir de son élection, le 13 mars dernier, le pape François s'était présenté au monde comme l'évêque de Rome, préférant ce titre à celui de pape qu'il a utilisé jusqu'à présent avec parcimonie. Dès lors, on percevait bien dimanche toute la symbolique de la prise de possession de sa chaire d'évêque de Rome lors d'une messe célébrée dans la basilique Saint-Jean-de-Latran. Avant même que la messe ne commence, on a pu voir à quel point le pape François, le pape argentin venu de loin, a conquis le cœur des Romains. Ils étaient des milliers à l'attendre sur la grande place qui fait face à la basilique et le pape a visiblement pris plaisir à circuler parmi eux à bord de sa papa mobile comme il a l'habitude de le faire sur la place Saint-Pierre. Francesco, Francesco, pouvait-on ainsi entendre au passage du véhicule au milieu de la foule, des cris auxquels ont fait écho les applaudissements nourris que le pape a reçus en entrant dans sa cathédrale en présence de son clergé dont l'euphorie était bien visible. Après la messe, le pape a voulu une nouvelle fois saluer ses fidèles, cette fois-ci depuis la loggia de la basilique. Une fois encore, il a souligné le lien particulier, le lien direct qui unit le pape, évêque de Rome et son peuple, l'un ne pouvant aller sans l'autre. Mais la tournée des basiliques romaines n'est pas encore finie pour le pape François. Après avoir visité la basilique Sainte-Marie-Major dès le lendemain de son élection et après avoir visité Saint-Jean-de-Latran dimanche dernier, le souverain pontife devra encore présider dimanche prochain une messe à Saint-Paul-hors-les-murs. Le programme liturgique des semaines à venir est d'ailleurs très chargé. Le dimanche 21 avril, le pape François présidera à la basilique Saint-Pierre la messe pour les ordinations sacerdotales du diocèse de Rome. Une semaine plus tard, cette fois-ci sur la place Saint-Pierre, le pape célébrera une messe en présence de milliers de confirmants et confirmés à l'occasion de l'année de la foi. Le 12 mai, enfin, le nouveau pontife présidera la première messe de canonisation de son pontificat. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501